Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne. Difficile d'imaginer leur nombre. Des centaines de milliers d'étoiles parsèment ce ciel nocturne d'été, mais plus loin de nous, des milliards d'autres se dissimulent dans un halo de mystères. L'une des étapes fondamentales pour comprendre notre univers, c'est la connaissance de notre univers proche, c'est-à-dire notre galaxie. Mais encore faut-il cartographier les étoiles qui composent notre voie lactée. C'est toute la mission de Gaïa, un satellite lancé par l'Agence Spatiale Européenne, qui est capable de scanner le ciel avec une précision extraordinaire. L'objectif principal avec Gaïa, c'est d'en apprendre plus sur l'histoire de la galaxie, sur l'archéologie de notre voie lactée. Pour répondre aux attentes, Gaïa va établir une carte 3D détaillée de notre galaxie. Ce sera une première en astronomie. Les précisions sur les positions des étoiles seront bien plus importantes que ce qu'on peut faire depuis le sol. Au moins mille fois supérieure. L'astrophysicien Laurent Chemin effectue une visite à l'observatoire mythique du Pic du Midi. Un site perché sur un sommet des Pyrénées françaises, un lieu de pèlerinage pour les passionnés d'étoiles depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, le plus grand télescope installé ici se voit chargé d'une nouvelle mission. Il va servir de point de référence pour Gaïa. Ici, il y a un instrument que j'utilise régulièrement. Et cet instrument, il est utilisé pour pouvoir mesurer les vitesses des étoiles par rapport à nous. Et ces observations qu'on fait depuis le sol, elles nous permettent de calibrer, d'étalonner le spectrographe embarqué dans Gaïa, dans la mission Gaïa. Cet observatoire, situé à 2800 mètres d'altitude, est le lieu idéal pour prendre nos marques. Première interrogation, où sommes-nous exactement d'un point de vue galactique ? Nous sommes ici sur Terre, qui est une toute petite planète à l'échelle des autres planètes dans le système solaire. Et le système solaire est dans un bras spirale qui tourne autour du centre de la Voie lactée. Donc comme on est dans l'hémisphère nord, on peut observer le centre de la Voie lactée dans cette direction-là, vers le sud. Et il tourne autour du centre de la galaxie avec une vitesse d'à peu près 220 km par seconde. La Voie lactée, elle-même, est située à peu près à 2 millions d'années-lumière d'une galaxie qui s'appelle la galaxie d'Andromède, qui est située dans cette direction-là à peu près. Et les deux galaxies s'approchent l'une par rapport à l'autre, avec une vitesse relative de 100 km par seconde. Calculer la position relative, la trajectoire et la vitesse des étoiles de notre galaxie est l'un des défis les plus ambitieux en astronomie. Il en est ainsi depuis que cette science existe. La cartographie des étoiles, que l'on appelle aussi astrométrie, a connu ses premières avancées grâce à un astronome grec au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ça fait longtemps que des gens font de l'astrométrie. Le premier à en faire, à peu de choses près, c'est Iparc. Il mesurait la position d'à peu près 1000 étoiles sur le ciel et les mouvements de ces étoiles. En 1989, l'ESA a rendu hommage à l'astronome en lançant un satellite baptisé Iparcos. Les données qu'il a collectées ont permis une avancée majeure en astrométrie, la réalisation d'un catalogue d'une centaine de milliers d'étoiles. Son successeur, Gaïa, promet une révolution en passant à une autre échelle. Il va cartographier un milliard d'étoiles. La mission Gaïa va être un grand saut au niveau précision, au niveau quantité de données observées et obtenues, et donc à analyser. Donc c'est vraiment très excitant d'avoir un aussi grand échantillon qui va nous aider à comprendre le ciel et l'historique de formation de la Voie lactée. Pour comprendre l'intérêt que les astronomes portent à Gaïa, voyons comment le satellite va fonctionner. A bord de cette machine construite par Astrium, à Toulouse, se trouve la plus grande caméra numérique jamais conçue pour une mission spatiale. Préoccupation majeure pour les ingénieurs, il faut veiller à la précision et à la stabilité de l'engin. On parle d'étoiles 400 000 fois moins lumineuses que celles visibles à l'œil nu. Pour les observer, on a dû créer un vaste plan focal. Ce plan focal est composé d'un milliard de pixels. Un milliard de pixels, c'est en gros 100 fois plus qu'une caméra standard qu'on peut utiliser pour nos besoins propres sur Terre. Le deuxième défi, c'est d'effectuer des mesures avec une précision très élevée. Et on peut le faire en utilisant un tout nouveau matériau innovant appelé le carbure de silicium. C'est un mélange de silicium et de carbone chauffé à 3000 degrés qui devient aussi solide et aussi dur que du diamant. Le carbure de silicium constitue donc l'ensemble du banc optique, à savoir les miroirs, la structure des télescopes et également la structure du plan focal. Là encore, afin d'atteindre une précision extrême, le satellite va utiliser des micro-tuyères dont on peut voir ici certains éléments. Le satellite est en fait équipé de 8 micro-tuyères dont le principe consiste à éjecter du gaz froid avec une précision de l'ordre du micro-newton. C'est en gros un million de fois plus faible que les propulseurs classiques. Le monde de l'astronomie est en ébullition à l'idée de disposer bientôt de ce recensement détaillé d'un milliard d'étoiles à travers la voie lactée. Il faut dire qu'il y a tant de choses à apprendre. Gaïa va nous aider à mesurer pour la première fois la structure et les vitesses des étoiles des parties les plus centrales de la voie lactée. La deuxième partie du plan de la voie lactée que Gaïa va pouvoir observer, c'est toute la banlieue proche du Soleil. Et on va pouvoir mesurer pour la première fois la forme des bras spiraux très proches du Soleil, au voisinage du Soleil. Et donc avec le satellite, on va pouvoir mesurer aussi la taille complète du disque de la voie lactée et mesurer les positions à l'extrême périphérie du disque de notre galaxie. Et ça, ça n'a jamais été fait avant. Cette carte galactique qui sera fournie par Gaïa comportera un milliard d'étoiles, ce qui correspond à seulement 1% de l'ensemble des étoiles peuplant la voie lactée. Elle devrait aider les astronomes à résoudre de grandes énigmes. Ils espèrent notamment établir avec exactitude la structure en spirale de notre galaxie et trouver la trace de la matière noire, cette force invisible qui façonne notre univers. L'une des questions qui reste ouverte, c'est de savoir combien de bras a notre galaxie. On ne le sait pas encore, notre galaxie a-t-elle 2, 3 ou 4 bras ? Avec Hipparchos, par exemple, on ne pouvait pas voir avec précision le renflement au centre de la galaxie. Mais c'est possible avec Gaïa. Donc ce sont des questions ouvertes qui ne pouvaient pas être tranchées avec Hipparchos. Elles peuvent l'être avec Gaïa. Comment la matière noire se répartit-elle dans l'espace ? Est-elle plus concentrée près du disque ou au sein de l'aloe ? Sa répartition, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. Et la cartographie du mouvement précis des étoiles dans le disque nous permettra de savoir comment la matière noire se répartit. C'est assez important parce que la matière noire est beaucoup plus abondante que la matière visible. Et donc, en tout cas, si la matière noire existe, on pourra dire qu'elle a une influence sur l'évolution de l'univers. Les scientifiques utiliseront l'immense base de données de Gaïa pour remonter dans l'histoire de notre galaxie et voir comment celle-ci s'est formée et a évolué. Mais ils s'esperent aussi que cette carte 3D livrera des enseignements inattendus. Je suis en mesure d'imaginer ce qu'on pourra apprendre en fonction de nos connaissances actuelles. Donc, on connaît déjà des choses, mais on veut les connaître avec une plus grande précision. On pourra confirmer ou affirmer certaines théories. Mais j'ai encore plus d'attentes concernant de nouvelles idées qu'on pourrait avoir et qu'on ne peut pas encore imaginer. C'est ce qu'on pourrait imaginer. Les étoiles, c'est très bien. Mesurer leur distance, c'est très bien aussi. Et c'est ce que Gaïa va nous permettre de faire. Et quand on va connaître la position individuelle de chacune des étoiles, on va pouvoir reconstruire la forme, la morphologie du disque de la Voie lactée. On va pouvoir savoir à quoi elle ressemble. Est-ce qu'elle est typique ? Est-ce qu'elle ressemble à d'autres galaxies qui sont autour de nous ? La carte de la Voie lactée qui sera fournie par Gaïa éclaircira des zones d'ombre dans le ciel nocturne. Pour autant, elle ne le rendra pas moins fascinant. La carte de la Voie lactée qui sera fournie par Gaïa éclaircira des zones d'ombre dans le ciel nocturne. La carte de la Voie lactée qui sera fournie par Gaïa éclaircira des zones d'ombre dans le ciel.